Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire. Je commence à lire Martine à la montagne. Martine, Françoise, Jean et Patapouf passent les vacances de Noël à la montagne. Martine, Françoise, Jean et Patapouf viennent passer leurs vacances de Noël à la montagne. De la gare, une voiture les emmène à leur chalet. On décharge rapidement les valises et on s'installe. En avant, sur la piste de ski, le téléphérique se met en marche. On dirait une grosse araignée qui se promène sur son fil. De là-haut, le chalet paraît minuscule. Sur la piste, Martine, Françoise, Jean et Patapouf font connaissance avec leur moniteur. Bonjour les enfants ! Nous allons commencer par nous échauffer grâce à quelques exercices de gymnastique. Une, deux, une, deux. Très bien ! Nous pouvons maintenant faire une petite descente pour nous mettre en train. Martine attend le signal du départ. Des deux mains, elle s'appuie sur ses bâtons. Elle prend son élan et... Hop ! La voilà partie ! Le chemin descend à toute vitesse entre les sapins. Martine est très concentrée. Patapouf court derrière elle comme un fou. Il rattrape son ami. Il a de la neige plein les yeux, les narines, les oreilles. Attention Patapouf ! C'est la chute ! Quelle pirouette ! Martine se relève très en colère. Elle remue un bras, une jambe, rien de cassé. Heureusement, elle peut reprendre la course. La voilà qui glisse à droite, à gauche, entre les drapeaux multicolores. Tout essoufflé, elle franchit la ligne d'arrivée. Hourra ! Et si on faisait une petite partie de luge maintenant ? Le son rapproche déjà. Prenons le télésiège et rentrons au village, dit Martine. Patapouf s'est blottie sur les genoux de sa maîtresse. Le vent les berce doucement dans les airs. Sur le chemin du retour, les enfants trouvent une chèvre esselée. C'est celle du fermier, dit Martine. Ramenons-la à son étable. Elle risque de se perdre en montagne. Le propriétaire de Barbichette est ravi. Il propose aux enfants de les raccompagner chez eux. Dans un traîneau tiré par un cheval. Comment refuser ? Le lendemain, le lac est gelé. On dirait un miroir, s'exclame Jean. Vite, chaussons nos patins. Martine s'élance sur la glace avec Françoise. Patapouf fait des acrobaties. Il a bien du mal à rester en équilibre sur ses pattes. Martine et ses amis décident d'escalader la montagne. Venez-vous avec nous ? Demande Martine au berger du village. Oh non, ma petite fille. Je suis vieux et il fait bien trop froid là-haut. Au sommet, une famille de dents accueille les courageux sportifs. Mais voilà que la neige se met à tomber. Patapouf est transi de froid. Par bonheur, un refuge se trouve à quelques pas. Entrons-nous reposer, dit Martine. Je vais allumer un feu de bois. La chaleur emplit rapidement la pièce. Jean souffle dans son harmonica. Chacun se met à chanter. Là-haut, sur la montagne, il y a un beau chalet. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?